Merci, bonjour à tous. Donc déjà oui, effectivement, je suis directrice d'école et enseignante à 50% dans une école de réseau d'éducation prioritaire de 190 élèves dans le nord de la France à Douchy-les-Mines. Alors le début de la web radio à l'école, c'était nous le début avec le salon du livre qui est une animation culturelle dans la ville de Douchy-les-Mines. Ça a commencé en 2018. Ça a été un peu ralenti, cette web radio avec la pandémie, puisqu'il était compliqué de parler avec le masque. Et on avait des réglementations assez strictes. Et ce sont les CLM2 qui sont en charge de cette web radio dans l'école. Donc au départ, c'est un projet de circonscription, de la circonscription de Valenciennes et Codin. À Douchy-les-Mines, on a un grand salon du livre. Et donc le but, c'était de propager cet événement culturel dans toutes les écoles de la circonscription et peut-être même de l'académie. Donc en association avec une autre école, on a organisé un studio d'enregistrement dans l'école. On a été doté de micro-enregistreurs. Et donc le but était de présenter les auteurs, de faire des lectures libres, de présenter les biographies et aussi d'interviewer les organisateurs et les représentants de la municipalité. Donc là, on a notre petit studio d'enregistrement. Donc on a fait quelques petits groupes. On a organisé ça. Donc au niveau pédagogique, ça prend énormément de temps parce que l'éducation en médias n'est pas une discipline à temps complète. En fait, c'est transversal. Donc ça touche beaucoup. Donc là, ça touchait la littérature, ça touchait des esprits très techniques. Et donc à l'issue de ça, on s'est aperçu que les enfants voulaient tous devenir journalistes. Ça vraiment, c'était très concret en fait parce que ça venait dans un esprit très, un projet de la commune. Donc quelque chose qui les touchait vraiment. Et puis ils ont vraiment adoré. C'est-à-dire tout ce travail en amont qu'il y avait à préparer les questionnaires, essayer, voilà, faire des fausses interviews pour être prêts le jour J. En fait, ça les a, mais vraiment extrêmement motivés. Généralement, quand on a un projet hors temps scolaire, c'est-à-dire les toucher après 4h30, c'est déjà, c'est très compliqué. Et là, il fallait faire un micro-trottoir au salon du livre à 18h un vendredi soir. J'ai dû choisir moi-même les élèves parce qu'effectivement, tout le monde voulait, tout le monde voulait venir. Donc c'était vraiment quelque chose qui était très important. Donc on a vu avec mon collègue, qui était très au fait aussi de CEPweb Radio, on a, il a eu l'idée de faire une petite émission. En fait, d'aller un peu plus loin à l'issue de ce salon du livre, puisque le salon du livre, ça ne touche que, voilà, une semaine en février. Donc il s'est dit, vu l'engouement des élèves, ce qui serait intéressant, c'est de faire une petite émission. Alors c'était juste avant, encore avant. Voilà, donc il a invité des gens sur le thème de la nutrition, du développement durable, et on a retravaillé là-dessus. Et suite à ça, forcément, on s'est dit, pourquoi utiliser Radio Circo, donc qui était la radio de la circonscription, où étaient diffusées toutes nos émissions ? On a eu l'idée de faire un projet dans l'école et de toucher tous les élèves, puisque là, jusqu'à présent, ça ne touchait que les élèves de CM2. En fait, le but, c'était vraiment de les préparer, de les armer pour la 6e. Donc les CM2, c'est juste avant de partir au collège en France, ils ont 10-11 ans. Donc on s'est dit, on va préparer, on va faire notre propre web radio. Donc là, on s'est un peu heurté à la réglementation, puisque la radio Circo était sur une page dont la circonscription était responsable. Et donc, quand on a voulu faire notre propre page, ils nous ont dit qu'avec les droits RGPD, donc la réglementation sur la protection des données, c'était extrêmement compliqué. Donc il valait mieux passer par notre espace numérique de travail, qui est un espace vraiment pour les enfants, pour les parents, avec un code d'accès. Comme ça, on pouvait diffuser avec une autorisation quand même les images, et puis les voix et les productions intellectuelles des enfants. Donc on s'est lancé dans cette web radio, et on a mis le cœur, voilà, en France l'enfant est cœur des apprentissages. Donc ils ont cherché un logo, donc il y a eu un grand concours dans l'école sur le logo et sur le nom. Donc voilà, MPC Radio est né, donc notre école du centre de Douchy-les-Mines, c'est deux anciennes écoles qui ont été jumelées. Donc l'école de Michelet pour M, l'école Pasteur pour P, et donc C pour le centre. Donc ce sont les enfants qui ont voté, qui ont créé le logo, donc qui ont voté pour aussi ce logo. Et en fait, c'est les enfants qui ont choisi, et nous on a vu quelque chose de très intéressant dans ce logo. C'est la trousse, c'est le micro qui sort de la trousse. C'est-à-dire que, voilà, ils ont dans leurs affaires primordiales pour l'école, la trousse, la gomme, le crayon, etc. Et le micro a venu dans la trousse. Et donc nous, on avait trouvé ça très intéressant. Donc forcément, quand on a fait notre propre web radio, il a fallu racheter un peu du matériel. Et donc on a fait un projet auprès de l'OCCE pour avoir des micro-enregistreurs, un trépied. Ce qui a coûté quand même à l'école 550 euros, qui n'est pas grand-chose en fait. Mais pour une école d'éducation prioritaire, c'était déjà assez conséquent comme budget. Donc le but de notre web radio, c'était de faire des émissions, donc des présentations de livres, des reportages, des interviews, des mises en scène d'albums. Parce que là, on voulait toucher pas uniquement les CM2, même s'ils étaient à la manœuvre, dans la conception et à la fin, dans la gestion du montage de l'émission. Mais on voulait aussi toucher les élèves à partir du CP. Parce que dans mon école et dans toutes les écoles de réseau d'éducation prioritaire dans lesquelles je suis passée, je me suis aperçue que dès 6 ans, les enfants ne savent pas forcément lire et écrire, mais ils ont un compte Facebook. Et donc arrivés en CM2, le compte Facebook, il est dépassé. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Twitter. Et je rejoins vraiment, je me suis vraiment retrouvée dans les intervenants de début de matinée, parce qu'on est vraiment dans mon concret quotidien. Donc les objectifs pédagogiques, ils étaient multiples. Et nous, on a vu une bonne opportunité pour participer tous les élèves, mais d'une manière transversale. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est un gros projet à monter, parce que nous, comme on est sur deux établissements, il faut rassembler deux équipes et il faut vaincre un peu des contraintes matérielles. Donc les contrats matérielles, on a essayé de les braver en achetant du matériel. Et puis comme notre web radio prend un peu d'importance, on a aussi, on va sûrement bénéficier ces prochaines années d'un appel à projet qui est pour le socle numérique, pour les écoles élémentaires. Donc là, il y a le gouvernement qui met une partie de l'argent et la commune qui met une autre partie de l'argent. En sachant que nous, déjà, on n'est pas câblés dans l'école, on essaye de passer le moins possible en Wi-Fi. Et donc, il faut passer d'abord sur le câblage dans une vieille école. Donc voilà, notre web radio a commencé. Donc, on a fait des émissions sur toute une année et on a des émissions, vous voyez, qui duraient entre 20 et 30 minutes. Et vraiment, ça a vraiment été très, très porteur. Sur l'école, ça a fait bouger un peu les mentalités, même si c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on a sur l'école, par exemple, des enfants qui, en CM2, qui s'enregistrent, on parlait tout à l'heure de YouTube, qui s'enregistrent en train de jouer, en fait. Donc, ils ne font pas que jouer, ils s'enregistrent. Et donc, un jour, une enfant arrive et elle me dit, en fait, monsieur s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a eu des insultes aussi sur les autres camarades de la classe. Et donc, on a écouté. Effectivement, c'était, voilà, ils jouaient. Et pendant une demi-heure, ils insultaient un peu tout le monde. Et donc, j'ai convoqué la maman et puis cet enfant dans mon bureau. Et en fait, je me suis aperçue que la maman n'avait, voilà, elle ne l'a pas fait en face. Et donc, elle mettait à distance ce qui se passait sur Internet. Donc, j'ai dit que c'était enregistré, que ça avait des conséquences, etc. Et donc, on s'est aperçus là qu'il y avait aussi une éducation. Et je rejoins encore ce qui a été dit tout à l'heure, une éducation au niveau des adultes. Parce que madame, il ne l'a pas insulté en face. Il s'amusait. Puis voilà, il y a des paroles qui sont parties de travers. Mais des paroles qui duraient presque 30 minutes et à caractère pornographique. Donc, il y a vraiment du travail, beaucoup de travail à faire. Donc, quand j'ai été cette année contactée par les Globes Reporters, je me suis dit, ben voilà, on va recommencer ce projet de web radio qui a été donc mis en surdine à cause de la pandémie et qui a repris l'année passée tout doucement. Et donc, on est avec Sidonie qui va intervenir après. On est dans ce reportage. Donc, on a d'abord eu un échange avec la classe de Louis au Québec. Et puis, on s'est lancé dans les idées de reportage. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, être journaliste et faire un petit reportage, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce n'est pas aussi simple que ça. Les questionnaires, voilà. Sidonie, quand elle est venue en classe, elle les a vraiment beaucoup aiguillés. Parce que ben voilà, nous, on va faire deux, trois photos de cheerleading parce que ça nous intéresse. Et on a été, grâce à Sidonie, un peu plus loin dans nos idées de reportage. Alors, les trois idées sont lancées maintenant. Et donc, le but, quand on aura ce matériau brut, en fait, c'est de faire des reportages sonores, des micro-trottoirs, des podcasts. Et puis, de vraiment transformer notre salle de classe en studio d'enregistrement, en salle de rédaction. Alors, moi, j'aimerais revenir sur mon retour d'expérience. Là, on est là-dessus depuis 2018. Et en fait, ce qui ressort avec ces enfants, que ce soit du CP ou au CM2, c'est qu'il est facile de faire de l'information. Parce que, comme je vous disais, ils ont accès depuis six ans et sûrement avant. Parce que quand on va chez le dentiste ou chez le médecin, ils sont tous, les enfants, avec le téléphone portable de leurs parents, en train de se balader sur YouTube ou bien en train de faire des jeux. Mais en fait, ils ont vraiment des idées préconçues de « je dis un peu n'importe quoi » et il ne peut rien m'arriver. Donc, ça a été très important pour nous de travailler sur cette web radio et de travailler aussi sur les fausses informations. Par exemple, à Web Radio, on a commencé, on a lancé des interviews. Donc, comme je disais que c'était très simple d'être journaliste, que c'était très sympa, j'ai invité une conseillère pédagogique qui a parlé de son métier et qui a lancé au fur et à mesure des mots très compliqués. Et il n'y a eu aucune relance, ils n'ont pas rebondi sur les informations. Et donc, nous, on filmait ça et après, en classe, on est revenus là-dessus et ils se sont dit « mais en fait, ça ne va pas cette interview ». Donc, ils étaient très satisfaits au départ, mais quand ils se sont revus, donc on avait filmé ça et quand ils se sont revus, ils ont dit « mais en fait, on n'apprend rien parce qu'elle nous dit des choses, on ne les comprend même pas ». Donc, voilà. Donc, le travail pédagogique en amont, ils se sont rendus compte eux-mêmes de ça, mais ils se sont aussi rendus compte que ça leur fait rencontrer des gens. Là, ils ont interviewé Nathalie Doshi, qui est une ancienne joueur professionnelle de tennis et donc connue en France. Et donc, ils se sont dit « waouh, c'est quelqu'un d'important qui vient à Doshi-les-Mines ». Donc, c'est très porteur. C'est un projet très, très porteur qui prend beaucoup de temps, mais qui est très porteur. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils aient accès à l'information, qu'on partage le même support d'information. Leur support à eux, c'est Instagram, c'est YouTube et c'est Twitter. Et donc, dès le CP, on s'aperçoit qu'ils ne réfléchissent pas assez aux médias. Ils posent une information, mais ils ne réfléchissent pas aux conséquences de cette information. On a eu aussi un cas de harcèlement où, voilà, pour eux, ils disent quelque chose et ça disparaît, comme s'ils parlaient dans la rue. En fait, non, c'est enregistré. Ils n'ont pas cette conscience-là. Et en fait, quand on leur fait réécouter ce qu'ils ont dit, parce que c'est sur les ondes, ils se disent « waouh, je ne savais pas que c'était grave à ce point-là, madame ». Donc, en fait, il y a vraiment un travail en amont à faire, parce que même s'ils ont l'impression de connaître le média, parce qu'ils l'utilisent depuis des années en CM2, en fait, ils ne le connaissent pas du tout. Et donc, c'est très porteur, cette poète radio, de mettre l'accent sur cette naïveté qu'ils ont par rapport à l'information et par rapport à la diffusion, surtout. Parce que, voilà, on dit « les écrits restent et les paroles s'envolent ». Mais dans le cas d'Instagram, de Twitter et de YouTube, les paroles ne s'envolent pas. Et en fait, c'est ce point-là, surtout, sur lequel on veut travailler, nous, en équipe. Et même si c'est très complexe de travailler là-dessus avec des petites CP, on se rend compte qu'on sème des graines. Et en fait, on arrive en CM2 à avoir une conscience, en fait, et de dépasser un peu cette naïveté, même si on a encore beaucoup de travail. Voilà.